La question initiale, Diane, c'était depuis qu'il y a les contraceptions des années 70 et Virginie a rappelé, d'ailleurs on a appelé cette époque la grande fête des années 70. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, les débuts des années 70, les années 70 sont les seules années de l'histoire de l'humanité où la sexualité n'était pas associée à un risque. Avant c'était risque de grossesse non désirée et après c'était risque d'infection sexuellement transmissible dont le VIH qui est apparu un peu plus tard. Pourquoi les années 70 ? Les sexualités qu'on appelait à l'époque différentes commençaient à dépénaliser. On n'allait plus en prison parce qu'on était homosexuel. L'IVG n'était plus aussi, on n'allait pas être pendu parce qu'on a fait une IVG. Les antibiotiques sont arrivés et donc tout ce qui était syphilis, gonadoc, c'est bon, on s'est soigné. Et il y a la contraception qui est arrivée et donc les années 70, dans toute l'histoire de l'humanité, sont les seules années où la sexualité n'était pas associée à un risque quelconque. C'est pour ça qu'on l'appelait la grande fête, cette période des années 70. Pas de chance dans les années qui ont suivi. Le VIH est apparu et de nouveau la sexualité... D'ailleurs, ça a réveillé plein de, excusez-moi du terme, plein de vieilles sorcières qui disaient, vous voyez, on ne peut pas déconner avec le sexe comme ça, impunément. Et il y a toujours quelque chose de lié mauvais au sexe. En tout cas, oui, il y a une période. Historiquement, le sexe est associé à une souillure pour les hommes et aussi encore plus pour les femmes. Et on n'est pas sorti de la sacralité du génital encore aujourd'hui. Non. Exact. On est en train, doucement, mais on n'y est pas encore. Ce soir, on va en sortir. Ce soir, on va en sortir tous ensemble. Du coup, j'avais posé une autre question, mais idem, tu m'as envoyé vers une autre. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que cette période, c'était la plus libérée sexuellement de la période de l'humanité ou pas ? Ah oui, les années 70, je suis tout à fait d'accord avec Gilbert. C'est quelque chose qui n'a aucun précédent dans l'histoire. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une période d'équivalence avant très, très longtemps. Parce que dans la société occidentale, ne parlons que de celle-là, puisque c'est pas mal, il y a eu effectivement une volonté d'une très grande partie de la société de jouir sans entrave. C'était les slogans de mai 68. Il y avait une volonté d'accéder au plaisir, au désir et de sortir de carcans moraux et religieux qui limitaient le plaisir des gens. Mais tout ça, c'était une espèce de cocotte minute qui était prête à exploser depuis plusieurs décennies. Parce que la guerre avait commencé à changer les choses. Les deux guerres mondiales aussi ont permis aux femmes de prendre davantage de place dans la société. Et s'ils commençaient à prendre les places des hommes, elles voulaient aussi accéder à la jouissance comme les hommes. Donc maintenant, on diabolise mai 68 et les années 70 en disant que c'était mal, que ça fait du mal aux femmes. Mais là, c'est le backlash qu'on est en train de vivre. Parce que mai 68 et les années 70 ont été des périodes bénies pour les hommes et pour les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à nous déranger à nouveau parce que on revient à cette idée que les femmes, finalement, elles n'aiment pas le sexe. Finalement, elles n'ont pas libido. Et puis finalement, ce sont toutes des victimes face au grand désir de l'homme qui est méchant. Mais non, ça, c'est le grand mythe du patriarcat. Rappelons d'abord ce que c'est que le patriarcat. C'est un système social dans lequel on va mettre les hommes à une place supérieure, les femmes à une place subalterne. Mais ce n'est pas gratuit. En échange de leur place de subalterne, les femmes limitent leurs droits, mais reçoivent normalement de la sécurité vis-à-vis des hommes. En échange de quoi les hommes contrôlent la sexualité des femmes pour savoir qu'ils sont les pères de leurs enfants. Donc, au cœur du patriarcat, il y a la nécessité de savoir qu'on est le père de son enfant. Et ce que perd la femme en liberté, elle le gagne en sécurité. Le toit sur la tête et la nourriture dans l'assiette pour pouvoir élever ses enfants et la stabilité du couple. Donc, c'était un marché gagnant-gagnant. Et évidemment, pour que les femmes n'aient pas envie d'aller voir ailleurs, on a créé des croyances religieuses, sociales, qui disaient que les femmes ne devaient pas aimer la sexualité, que ce n'était pas bien pour elles, que ça souillait, qu'elles n'avaient pas de libido. Et une fois qu'on leur met ces croyances dans la tête, bien évidemment, on voit qu'elles perdurent encore dans la société, mais non biologiquement. Et là, Gilbert pourra l'expliquer bien mieux que moi. Les femmes ont aussi du désir. Mais-tu, hein,ryambine-段, Attention à tous les jeunes. Il n'a pas d'être ici. Bien-alyst потags des médites minhaux. Mais-tu, j'aivous une chute,